De mon côté, mes déclarations en tant que maire d'arrondissement. On a beaucoup parlé du projet de construction dans le secteur du PPU, projet particulier d'urbanisme Assomption Nord. On a eu une séance d'information et de consultation la semaine dernière sur le projet particulier. Et bien que… et c'était, je pense, une soirée qui était très réussie parce qu'il y avait beaucoup de citoyens qui sont venus poser leurs questions, parler de leurs préoccupations. Et l'équipe des promoteurs et tous les acteurs de l'arrondissement étaient là aussi pour répondre aux questions des citoyens et prendre en note leurs propositions. Bien que c'est un projet qui a ses forces et ses faiblesses, depuis la semaine dernière, on a pris en note tous les commentaires reçus à l'oral lors de la soirée, tous les commentaires écrits qu'on a reçus. Et je suis très heureux d'annoncer qu'il y a de nouveaux gains citoyens faits sur ce projet-là. Il y a particulièrement trois grands éléments sur le projet. Premièrement, le promoteur nous a fait parvenir une lettre d'engagement dans laquelle il s'engage à respecter certains éléments jugés fondamentaux. Cette lettre-là va être rendue publique et ajoutée au dossier décisionnel. On peut y lire que le promoteur détaille des engagements en termes d'architecture, d'aménagement des sites, de communication et de concertation avec la communauté. Le promoteur s'engage notamment à tendre vers une conception écoénergétique des bâtiments, à inclure des toits verts, à intégrer dans les aménagements extérieurs une commémoration du ruisseau de la Grande Prairie, à prévoir des aménagements paysagers écologiques et à préserver un maximum d'arbres sur l'ensemble des sites. Deuxièmement, on ne le voit pas dans la lettre, mais on le voit dans la modification du dossier qu'on va voter ce soir. L'élément le plus important de ces gains-là, c'est que le promoteur retire le stationnement de surface du terrain de la rue Sherbrooke, la friche Béniana, afin de le remplacer par un espace vert. Donc, c'est un gros gain de la part sur le projet pour préserver la canopée et les espaces verts de l'arrondissement. Et le prometteur s'engage aussi à rencontrer le Conseil régional en environnement pour discuter des aménagements extérieurs du site. Ce soir, avant même la période de question des citoyens, nous allons voter une motion comme quoi le Conseil d'arrondissement devra entériner par vote tout projet du secteur PPU Assomption Nord, après recommandation du CCU. Donc, ainsi, on s'assure que le promoteur respecte ses nouveaux engagements. Donc, considérant les dernières modifications au projet, les engagements sur la lettre et cette motion-là qui amène le Conseil d'arrondissement à entériner tout projet du secteur PPU Assomption Nord, on est très satisfaits des avancées sur le dossier. Et il suit son cours et il va donc aller en deuxième lecture ce soir pendant la soirée. Donc, deux éléments importants que je tenais à souligner avec les citoyens. Cela termine donc notre période de déclaration des élus, puisque comme nous avons modifié l'ordre du jour pour une motion, nous allons donc aller avec la motion concernant le PPU Assomption Nord et ensuite nous irons sur la période de question des citoyens. Donc, au point 10.4 de Mme Toshéva. Motion en faveur de l'étude par le Conseil d'arrondissement de tout projet soumis dans le secteur PPU Assomption Nord. Attendu que le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Merci-Hochelaga-Maison 9 permet d'exercer un contrôle qualitatif sur les projets de transformation, de construction et d'aménagement des terrains dans le secteur de PPU Assomption Nord. Attendu que l'approbation des projets visés par la procédure relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale est déléguée à la direction de l'aménagement urbain et du service aux entreprises sans que les plans, les études prescrites, les sommaires décisionnels et autres documents explicatifs ne soient présentés publiquement. Attendu qu'il s'avère essentiel pour l'arrondissement de requalifier le secteur qui permettra d'accueillir de nombreux citoyens et commerces à terme. Attendu que les projets qui sont soumis dans le secteur PPU Assomption Nord peuvent avoir des impacts importants sur la qualité de vie de résident de ce secteur et de l'arrondissement en général. Attendu que le Conseil d'arrondissement désire une plus grande transparence dans l'approbation des projets soumis dans le secteur de PPU Assomption Nord. Il est proposé par M. Lesser Blais et appuyé par Mme Suzy Meron et résolu que le Conseil d'arrondissement mandate la direction d'arrondissement afin de modifier le règlement sur la délégation des pouvoirs du Conseil d'arrondissement aux fonctionnaires et employés afin d'exclure de la délégation à la dose l'approbation des PIA soumis à l'intérieur du secteur de PPU Assomption Nord. Adoptez à l'unanimité. Nous pouvons donc passer à la période de questions des citoyens. La période de questions est toujours divisée en deux moments. Premièrement, ce sont les questions inscrites à l'ordre du jour et ensuite ce sera pour les questions d'ordre général.